Durant le confinement, les résultats ont réellement explosé et tout, puis j'ai continué comme ça, je crois qu'il allait dépasser la barre des 1,200,000 approximativement des chiffres d'affaires en tout, durant un peu plus d'un an en fait, en e-commerce. Alors, bonjour, nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir votre identification. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Junior, encore un parcours inspirant, les gars, j'essaie de vous aimer ça. Donc, du coup, il va se présenter, comme ça, il faut savoir exactement comment il est parti de zéro et comme ça, vous n'aurez plus, vous n'allez plus pouvoir avoir des excuses. Moi, je ne veux plus que vous ayez des excuses, vous pouvez voir que tout le monde peut réussir en partant de n'importe où. Donc, salut Junior, comment ça va ? Ça va, très bien et toi ? Écoute, ça va, super. Est-ce que tu peux un peu te présenter, dire un petit peu comment tu as commencé, comment tu as venu, pensé à te lancer dans le business ? Je te laisse la parole. Vas-y, présente-toi. Ok, d'accord. Donc, moi, je m'appelle Junior, j'ai 17 ans. Je fais du e-commerce depuis environ un an et demi. J'ai généré un peu plus de 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Donc, voilà, j'ai commencé en gros, il y a approximativement un an et demi, comme je le précisais et tout. Bien avant ça, en fait, je rêvais de faire des études de robotique après le bac et tout, tu vois. Donc, je suis dans un tout petit pays où le SMIC est relativement bas. Donc, je me disais, bah tiens, mes parents n'ont pas les moyens qu'il faut, en fait, pour me payer l'étude d'université après le bac. Donc, il fallait commencer moi-même à trouver de l'argent, en fait, pour préparer un peu ça, tu vois. J'ai commencé à fouiller un peu en ligne et tout, ce que je pouvais faire, etc. Pour commencer à gagner de l'argent maintenant. Ça l'est sur Google en mode comment devenir riche rapidement, comment avoir de l'argent quand on est jeune et tout, tu vois, tout ça. Donc, je me voyais qu'il fallait investir dans l'immobilier, dans la bourse. Moi, je n'avais pas de cash, en fait, à investir forcément. Je me disais, bah tiens, que faire pour avoir, en fait, le capital à forcément investir, en fait. J'ai commencé à fouiller un peu plus loin et tout. J'ai découvert plein de trucs, l'affiliation, le freelancing, le blogging. J'ai commencé par le freelancing, j'ai créé des comptes sur 5euros.com, Upwork et tout. Zéro commande, rien du tout pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, bah tiens, ça ne marche pas trop, en fait. Je n'ai pas persévéré, je suis allé ailleurs. Affiliation, same thing, pas de résultats et tout. Je me dis, bah tiens, ça marche à pour moi. J'ai continué à fouiller comme ça et tout. Pendant, je pense, 3-4 mois, en fait, rien ne se passait réellement, tu vois. Donc, j'ai dit, ok, je vais créer, en fait, une agence de comdigital et tout pour avoir mes premiers clients. Et donc, mes premiers euros en ligne et tout. J'ai créé l'agence, j'ai eu des clients à 100 euros, 150 euros, en fait, un peu par ici, tout ça. J'ai commencé à me faire, genre, quelques centaines d'euros en ligne grâce à ça et tout. Je dirais des pages Facebook, etc. Donc, en fait, j'ai pu me faire 800 euros à 900 euros par là de capital, en gros, grâce à la petite agence que j'ai pu développer, tu vois. Donc, en fait, en fouillant, en fait, sur YouTube, j'ai découvert une vidéo de Yomi Denzel d'étudiant faussier à millionnaire en un an. Je me suis fait, ok, d'accord, je vais aller voir, en fait, si en un an, il a pu être millionnaire, en fait, en euros, c'est qu'il a suivement un truc, en fait, extraordinaire, tu vois. Je me suis allé suivre sa vidéo et tout. C'était, genre, lifestyle et tout. Je me suis dit, bah, waouh, comment il fait tout ça et tout. Je me suis allé, en fait, en fait, en gratuit, tu allais la suivre. Il a parlé de, genre, de e-commerce, dropship, tout ça. Je me suis dit, ok, je vais me lancer et tout. Ça avait à peine 900 euros. Je ne pourrais pas utiliser la formation. Donc, je me suis lancé comme ça avec uniquement 100 cours gratuits. C'est cramé, en fait, tous les 900 euros en pub Facebook, en fait, sans résultat concret, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, là, maintenant, je n'ai plus rien. Mais bon, si ça marche pour lui, en fait, je peux essayer un truc. J'ai continué à nouveau encore à aller voir d'autres clients, en fait, avec ma boîte et tout, à chercher des clients en 100 euros par mois pour créer des pages Facebook et tout. J'ai encore eu quelques clients au fil du temps. Je me suis relancé encore à nouveau et tout. Et puis, genre, pas de résultat encore, quoi. Donc, c'était un mot de, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Parce que moi, je me dis une règle deux fois. Mais ça ne marche jamais pour moi, tu vois. Et c'est quoi que tu as essayé ? Comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné ? C'est quoi que tu avais essayé à l'époque ? Facebook Ads, en fait. Facebook Ads, donc, en fait, j'ai créé des boutiques. J'ai fait la publicité Facebook, mais j'avais pas de vente, en fait. J'avais une, deux vente au hasard, mais après, rien de bien concluant, tu vois. En fait, tu payais tout mon argent en publicité sans réellement avoir, te vendre des résultats et tout. Donc, après, je suis venu sur Instagram des gens qui arrivaient à avoir des résultats et tout, en fait, avec le drop. Donc, je me suis dit, bah tiens, si ça marche pour eux, en fait, il y a forcément un truc particulier qu'ils font, que moi, je ne fais pas encore, tu vois. Donc, en fait, j'ai commencé, en fait, à écrire à des gens qui avaient des résultats, en fait, en mode de, je lance des boutiques, ça ne marche pas, aidez-moi. Qu'est-ce que tu penses de mon site ? Un peu tout ça, tu vois, en fait. Donc, il n'y avait pas forcément trop de réponses et tout. Mais après, je me suis dit, bah tiens, gars, il y a des gens qui offrent, en fait, des coachings et tout. Tu peux aller un peu voir, en fait, à quoi ça ressemble et tout. C'est écrit à une personne. Il s'appelle Kevin, déjà. Merci beaucoup, Kevin. En mode de, bah, vas-y, je vais prendre ton coaching et tout. Quand tu me suives pour me lancer en drop et tout. Et il m'a donné le prix de son coaching et tout, c'était un peu trop élevé pour moi. Je me suis dit, bah tiens, le montant, il est plus ou moins élevé. Je vais commencer à trouver le moyen de pouvoir réunir la somme, tu vois. Je pense que ça devait être de 2000, 2500 euros à l'époque et tout. Donc, en fait, si je n'avais pas l'argent à pouvoir, en fait, lui payer, commencer le coaching et tout, je suis allé voir ma mère, en fait, sur un concept un peu bizarre. Parce qu'en fait, depuis mon brevet, mon BEPC et tout, elle commençait d'y avoir à faire des économies d'argent pour m'envoyer, en fait, à l'université, après le bac, pour utiliser ce que je voulais, tu vois. Mais en fait, ce n'était pas, genre, un montant énorme, en fait. En deux ans et demi, elle avait économisé environ 2000 et quelques euros et tout, tu vois, en deux ans et demi. En fait, je lui ai dit, bah tiens, maman, tu n'as pas forcément envie d'aller à l'université après le bac. Donc, en fait, je voudrais que tu me rendes les sous, en fait, que tu économises pour ça, en fait. Donc, elle a commencé à rire, en fait, en mode, mais t'es malade, qu'est-ce que tu dis ? Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je vais monter un business. Elle fait, genre, non, mais qui est-ce qui te raconte des conneries ? Tu vas payer ton argent, on veut t'arnaquer. Je lui ai dit, bah, non, maman, c'est sérieux, c'est un vrai truc. Je lui ai montré les vidéos de Yomi et tout. Elle faisait, non, c'est faux, les gens mentent et tout. Je pense, pendant que oui, je voudrais filer, en fait, je continuais à la voir, à insister et tout. Elle me disait, bah, Junior, laisse-moi, en fait, au bout d'un moment, tu vois. Et en fait, je pense, après 9-10 jours, voilà, et tout, je suis allé la voir, en fait. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. Je lui ai dit, bah, tiens, voilà, moi, je pense quand même que je vais réussir, en fait, et tout. Et mon seul obstacle, actuellement, c'est toi, tu vois. Bon, je n'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, mais bon, quand même. Elle s'est fâchée, elle m'a dit, bah, Junior, je sors de ma chambre, je suis sorti et tout. Le lendemain, elle va à la banque, elle retire, en fait, les choses. Elle revient, c'est, bah, tiens, Junior, qui est ton argent et tout. L'installe dans ce que tu veux, tu es mon fils, je te soutiens. Mais après, en fait, si tu le perds, je ne sais pas vraiment ce qu'on va pouvoir bien faire, en fait, tu vois. Donc, c'était, en fait, l'économie de mon avenir que j'avais, en fait, en main et tout. Donc, en fait, comme un fou, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai envoyé, en fait, les fonds à Kevin, justement, pour le coaching et tout, pour qu'il me suive pendant le mois. Et j'avais environ 700 ou 800 euros à côté de l'économie, en fait, comme biggie publicitaire, tu vois. Le coaching s'est très bien passé et tout. On a fait, je pense, 40 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Durant le coaching, premièrement, je me suis fait, bah, parfait et tout, en fait. Le mois qui a suivi, j'ai encore fait 60 000 de plus. Ça faisait un tout 100 000 euros, quand même, avec le suivi de Kevin et tout. Donc, voilà, ça, ça faisait, genre, beaucoup de bénéfices d'un 30 à 40, une bénéfice par là et tout. Donc, en fait, tu veux venir voir votre maman ? Je lui ai dit, bah, tiens, regarde, ça marche super bien pour moi et tout. Je lui ai remis 5 000 euros. Je lui ai dit, bah, c'est pas un remboursement pour les fonds que tu m'avais remis et tout. C'est juste, en fait, pour toi, en fait, faisant ce que tu veux, tu vois. Et après, j'ai continué comme ça avec mes business et tout. Le dropshipping, normalement, Facebook Ads, toujours. J'ai eu des périodes, souvent, rouges, pas trop de résultats. Donc, il y a un très bien marché et tout. Puis après, il y a eu le confinement où mes résultats ont réellement explosé. Parce qu'en fait, en début de confinement, en fait, tout le monde disait, bah, ouais, coupez vos pubs et tout. Les délais vont être lents pour les livraisons, coupez, coupez, coupez et tout. Moi, j'ai engagé, en fait, deux personnes ici pour gérer le SAV, en fait, de mes boutiques, pour qu'on continue à les faire. J'ai fait genre 300 à 400 000 durant le confinement. Mes résultats ont réellement explosé et tout. Puis j'ai continué comme ça. J'ai dépassé là-bas des 1 200 000, approximativement, des chiffres d'affaires en dos durant un peu plus d'un an, en fait, en e-commerce. Oh, waouh ! T'es malade ! Et ta mère, elle t'a dit quoi, en fait, ta mère, quand tu as remis les 7 000, tu as montré dès le premier mois les résultats, t'as dit quoi ? Elle était content, en fait, en mode, ouais, mais genre, voilà, en fait, fallait le faire. Elle, en fait, ne sait pas, en fait, ce qui l'a poussé à me remettre les sous. Donc, voilà, c'était genre hyper bizarre et tout. Elle me l'a quand même remis. Je l'ai fait, elle était hyper fier, hyper contente et tout. On a échangé après, elle m'a dit, en fait, de réinvestir l'argent, de ne pas le dépenser. Elle m'a conseillé par rapport à ça et tout. Et puis après, voilà, ça s'est bien passé par la suite aussi et tout. Donc, c'est cool. Et du coup, t'as grandi où, alors ? Au Bénin, je suis toujours au Bénin, c'est en Afrique de West. Donc, ça, c'est pour tous les gens qui pensent qu'au Bénin, on ne peut rien faire, là. Ouais. Donc, ça, c'est cool, ça. En plus, du coup, en plus, avec la différence de devise, 7 000 euros, c'est énorme chez toi. Énorme, énorme. 5 000 euros, ça va être 3 millions ici. Maman ! Ah ouais, ça, c'est malade. Grave, grave, frère. Ah, mais c'est ça aussi, la puissance du business en ligne. Et ça, j'ai remarqué quand j'ai commencé à voyager, c'est que, en fait, l'euro, il est tellement fort. Donc, si tu fais du business et tu touches de l'argent en euro et tu vas dans les autres pays, mais en général, t'es super gagnant. Alors toi, c'est Bénin. Ouais. Ok, cool. Et donc, du coup, est-ce que tu as eu des moments où tu voulais abonner ? Des moments où je voulais abonner avec Facebook pour aller, en fait, vers d'autres sources de travail, tu vois. Parce que, en fait, parfois, il y a des blocages, en fait, qui viennent et tout, sans qu'on s'y attend. Peut-être trop courant, en fait, les blocages. Il fallait tout le temps chercher à se débloquer et tout. Donc, en fait, c'est beaucoup de stress à tirer. Donc, je suis venu, bah tiens, il fallait peut-être, à un moment, en fait, arrêter Facebook, aller vers autres sources et tout. Mais bon, je me suis dit, je sais pas, bah non, je peux continuer, je peux continuer, en fait. C'est l'un moment de douleur qu'on apprend. Donc, il fallait continuer comme ça et tout. Puis, je suis allé haut, tu vois. J'aurais sûrement abandonné Facebook Ads. Je serais allé vers autres sources sans ne pas marcher. Je serais revenu à la case départ. Donc, en fait, bah non, bah vas-y, en fait, continue de te donner et tout, tu vois. Même si c'est compliqué et tout, bah, tu vas quand même apprendre avec les difficultés. Donc, j'ai évolué comme ça et tout. Et puis, bah, voilà, quoi. Genre, j'ai quand même tenu, tenu bon, en fait, jusqu'à atteindre les résultats que je visais et tout. C'est énorme. Mais donc, tu disais qu'en plus, tu as, en rentabilité, tu es net, ça te fait combien, tu avais dit, en pourcentage ? 40, 45 % environ. Oh, wow. Donc, ça veut dire sur 1,200, tu as 40 % de... Ouais, exactement. Ouais. Oh, wow, c'est énorme. Et ce qui est bien, en fait, c'est que le streaming ici, c'est 50 euros, en fait, t'imagines ? Ah, ouais, putain. Ouais. Ah, mais non, mais là-bas, tu es le président. Tu es le président du Bénin, toi. Non, non, non. Ah, non, mais obligatoirement. Déjà, tu seras en France, déjà, tu seras le président. Alors, au Bénin, là, c'est ouf. Ouais, grave, grave. Ah, wow, c'est énorme. Mais du coup, tu fais quoi avec ton argent, là ? J'ai investi, en fait, sur d'autres business en ligne qui m'intéressent, par exemple, développer des blogs et tout, tu vois. Je paye des rédacteurs, on développe plein de blogs ensemble et tout. Je laisse, en fait, des marques sur lesquelles j'investis aussi. J'investis un peu dans l'immobilier aussi, donc, voilà. Je sais comment de répartir mon argent, puisque je suis hyper jeune et tout. Je n'ai pas d'obligation financière, tout ça. J'investis, genre, le maximum possible, en fait, tu vois. Ok. Et donc, du coup, tu as investi où dans l'immobilier ? Tu as investi en France ou en Bénin ? Non, ici. Ici. Ok, c'est énorme. L'immobilier ne coûte pas cher, en fait. Mais aussi, la location aussi n'est pas forcément trop bien payée. Il y a quand même des cadres qui sont hyper beaux. Et où les touristes, c'est juste, tu vois. Donc, après, c'est bien placé, très beau, en fait. Tu vois, des touristes qui viennent, en fait, de France ou d'ailleurs, et tout, tu peux louer, etc. C'est quand même sympa d'investir, en fait, dans l'immobilier ici. Mais, là, il faut quand même prendre un lieu hyper bien placé, un lieu super beau. Pour attirer les touristes, en fait, tu vois. Ok. Donc, et selon toi, c'est quoi qui a fait que… c'est quoi le secret de la réussite dans le dropshipping ? Parce qu'il y en a qui ont pris des mêmes formations que toi et qui n'ont pas eu des résultats. Donc, comment ça se fait que toi, tu as réussi ? Oui. Déjà, en fait, je pense que le premier secret, c'est de réussir, en fait, à savoir qu'il n'y a pas de secret, tu vois. En fait, quand on te dit, bah, tiens, il y a un secret que je ne connais pas, en fait, et tout, on perd le temps, en fait, à chercher la forme de magie, tu vois. Réalement, en fait, comprendre que, bah, tiens, il n'y a pas de secret, en fait, et tout. Tu vas trouver un produit, le présenter, en fait, de la bonne manière, au bon client, au bon moment. Il va l'aspect, tu vas réellement, en fait, comprendre que, bah, tiens, il n'y a pas de secret. Au-dessus, tu vas tester de nouveaux produits et tout, en fait, trouver le produit qui marche au bon moment et tout, et le faire monter, le scaler, comme on le dit. Donc, réellement, en fait, ceux-là qui, par exemple, ont pris la même manière que moi, mais qui n'ont pas chiffré, forcément, en fait, au bout du moment, ont sûrement un gris à abandonner. Parce qu'en fait, quand tu n'abandonnes pas, tu n'as pas encore échoué, en fait, tu vois. Il faut continuer, 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 et au bout du moment, en fait, réussir. Donc, après, c'est probablement savoir que, bah, tiens, il n'y a pas de secret ou de problème magique et tout. Ensuite, en fait, il n'y a pas à abandonner, en fait, tu vois. Il faut continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tester de nouveaux produits, jusqu'à trouver un qui marche et tout, en fait. Moi, en fait, souvent, je me disais, en fait, j'écris, en fait, sur mon tableau et tout, en fait, bah, junior, tu es à un produit de changer de vie, tu vois. Donc, je me disais, en fait, toujours, en fait, qu'il reste juste un produit pour que j'arrive à changer ma vie. Donc, en fait, il faut aller chercher le produit en question et tout et continuer vers. Donc, vraiment, en fait, persévérer et comprendre qu'il n'y a pas, en fait, de secret. Il faut juste travailler, tu sais, en fait, ce qui est enseigné, l'appliquer, bien le faire et tout. Et puis, bah, voilà, quoi. Bah, écoute, tu vois, là, quand je t'écoutais parler, ça ne m'étonne pas que tu aies réussi parce que, en fait, tu as le mindset pour réussir. Mais je me demande comment ça se fait qu'à 17 ans, tu as déjà un mindset comme ça, en fait, comment ça se fait que ça ait été l'état d'esprit ? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs ? Même pas, même pas, même pas, pas du tout, alors. Après, en fait, moi, de base, en fait, je n'aime pas trop tout ce qui est film, etc. et tout. Je n'aime pas trop, en fait, souvent, tu vois, en fait, tu passes mon temps sur YouTube et tout, à suivre des gens comme la tienne, comme, par exemple, j'ai pris, en fait, tu sais pas, 5 à 10 formations et tout, en fait, tu vois, plus axé mindset et tout, comme celle de David Laroche, Tami Kabach. Tu vois, réellement, en fait, tu passes mon temps, en fait, à suivre des vidéos YouTube ou alors des cours de gens qui parlent de la maladie, donc ils pensent, en fait, bah, tiens, tu es dans un environnement où il y a très peu de gens qui font, en fait, qui disent, et tout. Donc, réellement, en fait, apprendre des gens qui le font peut-être ailleurs et tout, et là, YouTube et l'information, en fait, tu passes mon temps devant ça, en fait, à apprendre, à apprendre, à apprendre, à les écouter parler et tout, de leurs erreurs, de comment ils pensent, de comment ils ont pu affronter, en fait, les problèmes et tout, et voilà, j'arrive quand même à apprendre plein de trucs comme ça, en fait, en inspirant de gens qui ont réussi, déjà, ou qui ont marqué l'histoire, en fait, par le parcours, tu vois. Hum, ok, donc, du coup, tu t'es inspiré beaucoup. Ce qui est bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos YouTube, mais ils pensent que c'est une formation. Mais toi, t'as compris que c'était pour une inspiration, pour développer de l'entreprise et après, t'as pris une formation pour pouvoir avoir des résultats. Bien sûr, bien sûr. Et comment ça se fait que t'as voulu être entrepreneur ? Pourquoi t'as pas voulu être salarié ? En fait, ce qui est bizarre, c'est que je voulais, de base, étudier la robotique pour être robotique, donc en fait, salarié, tu vois. En fait, c'est en fait, en voulant chercher l'argent pour financer, en fait, les études en question, puis j'ai commencé, en fait, à entreprendre, pour trouver le financement, tu vois. Après, j'ai pris goût à ça et tout, et puis, bah, j'ai voulu continuer là, en fait, et puis, bah, tiens, j'ai plus envie d'être robotique. En fait, je pouvais peut-être créer une grosse boîte dans la robotique et, en fait, se réunir des roboticiens pour pouvoir travailler dedans, tu vois. Puis, en fait, moi-même, en fait, je commence à voir les robots. Après, voilà, quoi, j'ai commencé à comprendre que, bah, tiens, je me voyais mieux en créant, en fait, des équipes et tout. En ce moment, les meilleurs, chaque domaine, en fait, ça les amenait, en fait, à travailler avec moi. C'est vraiment plus précis, en fait, plutôt que de devoir travailler par moi-même. Donc, voilà, c'est devenu, en fait, hyper, hyper, par hasard et tout, en fait. J'étais réellement tracé en mots que j'allais être salarié sûrement. Et, en fait, voilà, quoi, genre, je suis devenu entrepreneur par accident, en quelque sorte. Oh, wow. Bon, en tout cas, Junior, en tout cas, ton histoire, elle est de ouf. Elle met en PLS tout le monde, là, tous les gens qui ont des excuses. T'es au Bénin. T'as 17 ans. T'as fait plus d'un million. Ouais. Donc, là, les gars, je veux même pas entendre d'excuses, là. Et comment devenir riche ? Des fois, j'ai reçu des messages, comment devenir riche, comment devenir riche ? Vous avez tout dans cette vidéo, il n'y a aucune excuse. Il y en a aussi qui se plaignent parce qu'ils sont noirs. Oui, je suis noire, je ne veux pas réussir. Ouais. Là, t'as mis en PLS tous les gens qui ont la main d'excuses. Ouais. Donc, c'est énorme. Est-ce que t'aurais peut-être un ou deux conseils à donner aux gens qui voudraient se lancer aujourd'hui ? Se lancer en dropshipping ou en entrepreneuriat ? Ouais, les deux. Bah, dropshipping comme t'es plus spécialisé dedans. Ok, d'accord. Déjà, en fait, comprendre que ce n'est pas, en fait, l'opportunité du siècle pour devenir riche rapidement sans venir faire, tu vois. Que ça va être, en fait, un business à part entière et tout. Le prendre réellement comme étant une entreprise et tout. Travailler à fond dessus, mais pas un mot de « ouais ». Une, deux heures par jour pour être riche et tout. Non. Réellement, en fait, c'est un business. C'est l'opportunité peut-être qui va changer ma vie. Donc, en fait, réellement, travailler dessus à fond, à fond, à fond. S'y donner, en fait, entièrement à part entière et tout. Croire en soi, surtout. Et comprendre, en fait, que tout problème, en fait, existe parce qu'il a une solution. Réellement, en fait, il n'y a pas de problème qui va se faire abandonner. Donc, ouais. A chaque problème, trouver la solution pour ça et tout. Et puis, avancer comme ça, je pense. Du coup, ouais, je vais te poser la question. Alors, c'est quoi tes projets maintenant ? Pour l'avenir, qu'est-ce que tu comptes faire ? Ok, d'accord. Donc, en fait, premièrement, en fait, continuer à focus e-com et tout jusqu'à avoir 18 ans. D'après, mais ce passerait peut-être à Dubaï ou dans un pays quand même où la fiscalité comprend, en fait, tout ce qui est activité en ligne. Par exemple, ici, en fait, par exemple, tout ce qui est e-commerce et tout, c'est nouveau, tu vois. Donc, aller dans un pays quand même, en fait, où tout est réellement compris et tout pouvoir réellement investir, avoir de grosses transactions, avoir de grosses boîtes et tout, et tout ça. Donc, voilà, réellement, attendre mes difficultés pour quand même partir et puis mieux évoluer dans divers domaines et tout, créer des startups et tout, tout ce qui va être. Ok. Ben, écoute, merci, Junior, pour ton partage. C'est un truc. C'est une histoire de malade. Je pense que c'est parti vraiment des interviews que j'ai faites qui est vraiment le plus inspirant, même si elles sont toutes inspirantes. Mais toi, le fait que tu es un super-héon qui soit au Bénin, c'est énorme ce que tu as fait. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es Bénin, parce qu'il a mis en PLS toutes les excuses que tu as fait, les histoires que tu te racontais. Mais toi, tu es dos au mur. Tu es dos au mur. Si Junior, il l'a fait, tu ne peux pas dire, je ne peux pas le faire. C'est fini. Il est au Bénin, il a 17 ans. Quelqu'un tu veux. Donc, c'est énorme. Donc, les gars, je pense que je ne sais plus quoi dire. Alors, si vous ne l'avez plus, de toute façon, vous avez tout la description. Encore merci, Junior, d'être venu sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Merci à toi aussi pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je l'ai tout encore. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz